Bien loin des cris, des slogans et des agitations habituelles, c'est avec une minute de silence, en hommage aux Israéliens tués dans les attentats de ce week-end, que les manifestations commencent avec la même conviction. Je pense que surtout à cause des attentats, nous devons venir ici, nous unir et montrer que la violence n'est pas une solution, que la dictature n'est pas une solution. Ce qui se passe en Israël est aussi de la violence et nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Comme chaque samedi soir, depuis maintenant 4 semaines, ces Israéliens protestent contre les réformes judiciaires promises par le ministre de la Justice, Yari Levine. Ils dénoncent le gouvernement de Benyamin Netanyahou et la coalition avec l'extrême droite, un gouvernement qui met en péril la démocratie selon eux. Je suis ici pour continuer la protestation contre ce gouvernement antidémocratique qui essaye de détruire les éléments de la démocratie israélienne et de démolir la déclaration d'indépendance par laquelle l'État israélien a été créé en 1948. Nous sommes après un horrible attentat terroriste qui nous a tous choqués à Jérusalem. Et ce que nous essayons de dire à ce gouvernement, c'est que le besoin de démocratie, le besoin de paix, le besoin de prospérité devrait être l'épine dorsale de ce pour quoi nous sommes ici. Et c'est ce à quoi nous devrions nous efforcer, un État démocratique qui aspire à la paix. À Tel Aviv, cette nouvelle mobilisation a rassemblé des dizaines de milliers de personnes, même constat dans la capitale à Jérusalem. À Haïfa, 13 000 manifestants se sont rassemblés. C'est la plus grande mobilisation encore jamais vue dans cette ville du nord d'Israël. Et peu importe l'endroit, leurs revendications sont identiques. Nous sommes la génération future et je me soucie de ce pays. Et si nous acceptons de vivre dans une dictature, dans un pays qui se fiche de ses citoyens et des minorités, il n'y aura pas de pays adapté à ce que je veux pour mes enfants. C'est notre devoir de protester. Ils nous divisent. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Ce n'est pas une question de religion ou de laïcité. Nous allons tous pâtir de ce gouvernement. Ils détruisent simplement notre démocratie et nous ne laisserons pas cela se produire. Drapeaux israéliens en main, mais aussi LGBT ainsi que quelques drapeaux palestiniens. Ces Israéliens sont déterminés à continuer leur mobilisation. Ils ont espoir que le gouvernement les écoute et abandonne ces réformes judiciaires tant controversées. Merci. 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 Merci.